Vous avez déjà votre colonne vertébrale, votre bassin, et puis dans vos postures, soit une jambe avant comme ça, une jambe arrière de cette manière. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que vos bras sont à ce niveau-là, vos jambes sont à ce niveau-là. Donc ce que vous faites avec vos bras, dans un sens, ça force forcément de ce côté-ci si vous restez trop droit. Si on reste droit et qu'on pousse, ou que quelqu'un vous pousse, et que la partie basse ne bouge pas, forcément ça va forcer de ce côté-ci. Donc il y a, selon ce que l'on fait, un besoin d'être un petit peu arrondi dans un sens ou un petit peu arrondi dans l'autre sens, et parfois la posture est au milieu. Donc dans votre travail de Tai Chi, quand on est ici, là je suis plutôt redressé, quand je prépare, je suis plutôt arrondi, redressé, arrondi. Donc c'est sans arrêt que je vais caler et mes épaules et mon dos. Parce que quand vous calez les épaules, ça cale aussi automatiquement le bassin. On ne peut pas arrondir une partie du corps et puis rester le reste droit par exemple. C'est vraiment l'ensemble. Donc si j'arrondis mes bras, j'arrondis mon dos, ça arrondit mes jambes également. Je ne peux pas faire la même chose dans un instant comme ça. Et ici, si je redresse, donc si je pousse, ça redresse aussi mon dos. Et ici, je suis regroupé et je ramène. Donc cette partie déjà mécanique qui nous permet d'équilibrer les actions par rapport à vos articulations et à vos os, il faut le comprendre aussi quand vous poussez. Si je pousse, je suis très légèrement penché vers l'avant, très très légèrement. Et si je pars vers l'arrière, là aussi j'ai un arrondi, quelque chose qui me permet d'avoir une meilleure structure pour partir vers l'arrière. Donc si je reste droit, je ne peux pas vraiment partir vers l'arrière. Et si je me penche de trop, je me fais dans mon équilibre. Donc il faut que je trouve cette inclinaison sans être en déséquilibre, ni vers l'arrière, ni vers l'arrière, et que ça mette dans mes poussées de main. Il y a aussi de la distance. Donc si j'ai besoin de pousser, il faudra que je reste droit. De toute façon, si je reste droit et qu'il me tire, je ne pourrai pas résister. Ça va forcer sur mon dos. Donc il va falloir jouer sans arrêt entre arrondi, redressé, arrondi, redressé, arrondi, redressé, et utiliser pour pousser. Quand je pousse, il ne va pas trop moins non plus. Il y a tout un pourcentage à comprendre pour ça. Donc ça veut dire que dans votre Tai Chi et dans votre Wisho, vous avez de la mobilité dans le corps. Il faut le faire. Restez droit, ce n'est pas naturel. C'est vraiment quelque chose, si je veux que je m'en ferais vraiment, je suis obligé d'y mettre de la tension pour que tout tienne. Donc le mouvement, c'est ce qui permet une décontraction, et aussi une circulation du sang, oxygéné, respiré, etc. Dans le comportement des poussées de mains, dans le travail des poussées de mains, ne pas mettre de force, avoir des mouvements qui sont moins ronds et qui dévient la force de l'autre. Là, j'ai dévié son mouvement. Ici, il m'a dévié le mien. Donc c'est là où il ne faut pas que je parte vers l'avant. J'ai pas de force à mettre. Il n'y a que des mouvements qui permettent de neutraliser et de tourner. Avec déplacement, etc. Donc, il faut revenir dans notre travail. Le fait de penser que le Twisho, c'est du travail statique. Le travail statique, c'est vraiment du travail des débutants. Automatiquement, le Twisho va être en mobilité après. C'est comme si on disait, le karaté, c'est statique. Je vais tout faire sur place ou d'autres disciplines. Le Kung Fu, alors pourquoi le Kung Fu se déplace ? Il faudrait que le Tai Chi soit uniquement statique. Donc, ça veut dire qu'être trop stable n'est pas une bonne chose. Forcément, au bout d'un moment, si je reste, je change les ordres. Si j'essaye de rester complètement stable, automatiquement, je commence à mettre de la force. pour pouvoir rester à ce niveau-là. Donc, se déplacer, c'est normal. Si je neutralise, très bien. Si je n'arrive pas à neutraliser, parce qu'il me pousse, et bien tout simplement, quand il me pousse, il ne faut pas que je le subisse. Ici, je le subis. Je suis penchant derrière, je le subis. Parce que je n'ai pas su récupérer l'ouvrement. Je te laisse me pousser. Vous voyez, ici, je ne le subis pas, par exemple. Mais je me suis déplacé. Et bien, quand je me suis déplacé, c'est lui qui a un problème maintenant. Parce que quand je vais attaquer, il est exposé. Moi, je suis bien dans cet endroit-là. Donc, se déplacer n'est absolument pas un problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est se déplacer tout le temps, par principe. Parce que je suis face à lui, et puis je suis toujours comme ça, et puis je reviens. Là, non, il n'y a rien, il n'y a pas de technique là-dedans. Donc, on est bien obligé de passer par une statique, de travailler. Et puis, à un moment, dans ce statique-là, c'est important que je le fasse en déplacement. Et que lui continue à faire ses mouvements. Et qu'on soit à la bonne distance. Donc, le travail d'être une chose, c'est aussi apprendre la bonne distance. Que quand ça avance, ça recule de la même manière. Et qu'il ne faut pas trop de temps de réaction. Plus on progresse, plus la réaction va être rapide. C'est-à-dire que dès qu'il va faire une action, je vais déjà sentir ce que je dois faire. Et ça, c'est la progression. Voilà. En tout cas, ne pas mettre de force. Si vous mettez de la force, si vos épaules commencent à devenir contractées, etc. Ce n'est pas du tuisho. Ce n'est pas du tai chi. Le tuisho que j'en fais, c'est du tuisho tai chi. Donc, il faut qu'il y ait du tai chi. Je ne sais pas du tuisho tai chi. Donc, il faut qu'il y ait du tai chi. Donc, il faut qu'il y ait du tuisho tai chi. Sous-titrage FR ?